Svadhisthana, le chakra orange, le deuxième chakra qu'on va étudier dans cette série. Je suis Rita de la chaîne Aïvla, toujours la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et naturopathie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Juliette. Bonjour, je suis Juliette. Je suis professeure de yoga, sophrologue et spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. Voilà, et donc ensemble, c'est surtout Juliette qui va donner le cours. Alors, on va faire un mini cours de yoga pour nous expliquer comment on va travailler sur ce chakra. Et donc, c'est parti ! Alors, Svadhisthana, c'est un chakra qui est souvent représenté par une couleur orange qui va se situer normalement quatre, je ne sais pas si toi tu as étudié comme ça aussi, mais quatre doigts en dessous du nombril, donc à peu près dans cette zone-là. Je ne sais pas si ça va tomber. C'est ça. Donc, on va retrouver les plaisirs, notamment les plaisirs de la sensualité, mais pas que ça. Tous les besoins, en fait, tous les besoins qui sont très propres à l'être humain. Très vitaux. Voilà, c'est ça le mot. Alors, c'est un chakra qui est déséquilibré. On observe un chakra déséquilibré chez les personnes qui ne sont même plus en mesure de prendre une décision pour elles, de prendre du temps pour soi, de venir prendre soin d'elles. Voilà, qui vont être tout le temps dans le fait d'être tournées vers l'extérieur en s'oubliant complètement. Donc, de ne plus venir positionner, en fait, positionner leurs besoins, leurs besoins les plus intimes, les plus vitaux. Voilà. Donc, ça, ça va être quand on a un déficit de Svadhisthana et un excès. Ce serait l'égoïsme, la jalousie. Au contraire, on est complètement refermé sur nous et on a du mal à être, en fait, sûr de soi. En fait, il s'agit de ça. Il s'agit de... On parle de sécurité avec Svadhisthana. Donc, voilà pour le déficit et pour l'excès de Svadhisthana. Alors, je vous propose qu'on vienne travailler Svadhisthana avec une pratique de yoga. On va commencer avec les pieds un petit peu plus écartés que largeur du bassin. Donc, voilà, ici, vous voyez. Et nous allons venir poser nos mains. Oui, très bien. On va venir poser nos mains, justement, sur la zone dont Rita vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à peu près, enfin, voilà, en dessous de votre nombril, quelques centimètres en dessous de votre nombril. Ne soyez pas trop précis parce que le chakra est dans une zone, n'est pas un point. Et nous allons déposer notre main gauche en dessous et venir déposer notre main droite au-dessus, juste ici. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées. Nous sentons notre ancrage. et nous allons poser notre visualisation. Nous visualisons cette fois une sphère lumineuse orange dans le bas-ventre. Et cette sphère énergétique va vivre au gré de notre respiration. Sur chaque inspiration, la sphère énergétique vient s'ouvrir, s'épanouir, grandir. Et sur chaque expiration, au contraire, elle vient se resserrer pour ne finir qu'un point intense, lumineux dans l'axe. Profond d'inspiration, à nouveau, nous avons notre sphère qui s'ouvre, comme si elle venait se gorger de prana, d'énergie vitale. Et sur chaque expiration, cette énergie vient se diffuser dans le corps tout entier et le chakra se resserre en un point lumineux intense. Encore une profonde expire. Et nous posons notre intention de pratique avec Svadhisthana qui signifie un lieu à soi. Donc nous allons penser à nous avec ce chakra. Sur toute notre pratique, nous allons associer le Bidja Mantra Vam. Sur chaque inspire, nous prononçons mentalement Vam. Et sur chaque expire, Vam. Puis nous pouvons ouvrir les yeux. Nous allons écarter les pieds un petit peu plus encore. Avec peut-être les orteils qui piquent vers l'extérieur. Les talons sont bien stables. Les gros orteils sont crochetés dans le sol. Nous venons placer Anjali Mudra juste devant le cœur. Nous prenons une profonde inspiration. Et sur l'expiration, nous allons descendre sur nos cuisses sans venir cambrer. Venez serrer fort le périnée pour venir faire une petite bascule de bassin. Je corrige Rita au passage. Hop, bascule de bassin. Impeccable. Parfait. Ici. Et ici, sur la prochaine inspiration, nous montons les bras. Sur l'expiration, nous allons ouvrir les coudes avec les doigts bien dégagés, avec les bras en cactus. Nous sommes dans la position de la divinité. Inspire. Sentez que tout le corps est aspiré vers le ciel. Et sur l'expiration, descendez un petit peu plus bas. Dernière fois. Inspire. Loin vers le ciel. Profond d'expiration. Nous descendons un petit peu plus bas. Puis, sur l'inspiration, nous remontons loin vers le ciel. Grandissez-vous. Allongez-vous. Et sur l'expire, nous refermons. Nous nous mettons bien face à nos tapis. Nous allons nous placer à l'avant de nos tapis. Toujours avec Anjali Mudra devant le cœur. Toujours avec notre visualisation. Et vame à l'inspire et à l'expire. Nous allons venir soulever notre jambe gauche. Profond d'inspiration ici. Expire. Nous lançons notre jambe gauche loin derrière. Et nous descendons dans une fente basse. Vraiment, sentez cette stabilité. D'accord ? L'ouverture du bassin. Et sur l'inspiration, nous montons nos mains loin vers le ciel. Si les cervicales le permettent, nous avons le regard qui pique en direction du ciel. Si vous avez les cervicales sensibles, gardez le regard au centre. Et ici, nous respirons. Inspire. Vame. Loin vers le ciel. Expire. Vame. Nous descendons un petit peu plus. Encore une fois. Encore une fois. pique en direction du ciel. Nous sommes dans la posture du lézard. Et nous essayons d'envoyer au maximum le poids de notre bassin vers l'avant. Profond d'expire. Laissez le bassin s'ouvrir. On parle de sécurité dans ces postures. Encore une inspire ici. Grandissez-vous. Allongez-vous. Et expire. Laissez le poids du corps se lancer vers l'avant. Vous pouvez rester longtemps dans ces postures. Encore une dernière expiration ici. Puis, tout doucement, nous allons lancer le poids du corps vers l'arrière. Venir allonger la jambe droite loin devant avec le pied qui bascule en flex. Nous prenons une inspire en grandissant le buste. Et sur l'expire, nous venons relâcher entièrement le buste sur notre jambe droite. Respirez. Libérez les tensions. Puis, tout doucement, nous allons basculer notre tibia gauche. Hop ! Vous voyez, à l'écart, nous venons descendre nos fessiers. Et basculer notre jambe droite vers l'arrière. Pratique ! Nous avons donc notre tibia gauche qui est installée devant nous. Notre jambe droite bien ouverte. Sentez cette ouverture de bassin. Nous venons placer notre main droite à côté du fessier droit. Inspire. Le bras gauche monte loin vers le ciel. Et expire. Nous nous inclinons en demi-lune du côté droit. Ici, nous cherchons à presser dans notre genou gauche pour venir le descendre au maximum au sol. Et sentir toute l'ouverture des hanches. En yoga, le bassin est appelé le réceptacle des larmes du cœur. Donc, nous venons purger à chaque fois que nous ouvrons le bassin et les hanches. Allez, n'hésitez pas à poser cette intention de venir purger. Pensez à vous. Profonde inspiration. Nous remontons loin vers le ciel. Grandissez-vous. Allongez-vous. Les deux bras piquent en direction du ciel. Et sur l'expiration, la main droite vient se poser sur le genou gauche. La main gauche loin vers l'arrière. Et nous prenons une petite torsion. Et cette fois, nous sentons peut-être que le fessier droit se décolle. Nous prenons une bonne torsion en venant poser ici notre hanche gauche dans le sol. Respirez. Toujours avec la visualisation. Toujours avec VAM. À l'inspire et à l'expire. Puis, tout doucement, nous revenons au centre. Nous nous lançons sur notre tapis. Nous prenons appui dans le sol. Crochetez les orteils. Et expire. Chien tête en bas. Les talons poussent en direction du sol. Si ce n'est, sont au sol. Le dos est bien aligné. Continuez de visualiser votre chakra dans le bas-ventre. Puis, tout doucement, nous allons prendre une profonde inspiration en lançant notre pied gauche. Un petit peu vers l'arrière. Et sur l'expire, il arrive entre les mains. Et ici, nous retrouvons notre fente basse. Montez ici directement. Si les cervicales le permettent, le regard au ciel. Sinon, le regard devant. Ce qui est important, c'est l'ouverture du bassin. Sentez-vous stable dans vos pieds. Profond, inspire ici. Expire. Descendez. Encore une fois. Inspire. Sentez-vous hisser vers le ciel. Expirez. Ouvrez. Puis, nous venons descendre nos pieds qui viennent encadrer notre pied gauche. Ici, nous pouvons voir une variante. Nous déposons le genou droit au sol. Soit vous gardez les mains ici, soit vous basculez les mains à l'intérieur du pied gauche. Comme vous vous sentez bien, c'est bien de travailler les deux. Nous nous mettons soit là, soit avec les deux mains à l'intérieur. Peu importe, le but est d'avoir le tibia gauche bien perpendiculaire au sol, une grande extension au niveau du psoas. Et nous respirons toujours en lançant le poids du corps vers l'avant. Respirez. Ces postures d'ouverture de hanche qui viennent chercher des étirements qui peuvent être assez douloureux. Souvent, nous avons tendance à avoir envie de nous bercer un petit peu. N'hésitez pas, vous voyez, naturellement, mon corps vient faire un centimètre à droite, un centimètre à gauche, sans venir mettre de l'agitation là où il n'y a pas besoin d'en avoir, mais simplement de la sécurité. Nous prenons ici une dernière profonde expiration. Lancez bien le bassin vers l'avant. Laissez le psoas s'étirer, s'allonger. Et tout doucement, nous basculons le poids du corps vers l'arrière. Nous venons tendre la jambe. Le pied gauche passe en flex. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez le buste sur votre jambe gauche. Nous sommes dans des postures de relâchement, des postures où nous venons traquer tous les muscles inutilement contractés. Respirez bien. Placez votre intention sur le bas-ventre. Encore une profonde expiration. Avant de redresser le buste, de basculer le tibia droit à l'écart, de venir nous asseoir. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui passe loin derrière. Nous reprenons notre posture du cerf. Nous avons la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Ouvrez bien. Sentez-vous bien stable. Si vous avez besoin, placez un coussin sous le fessier gauche. Ici, nous sommes bien ouverts. Nous avons notre main gauche à côté du fessier gauche. Inspire, bras droit au ciel. Expire, demi-lune du côté gauche. Ouvrez-vous. La respiration se fait la plus basse possible dans le bas-ventre. Puis, nous prenons une profonde inspiration en remontant loin vers le ciel. Grandissez-vous. Les deux bras sont loin là-haut. Et sur l'expire, main gauche sur genou droit, main droite loin derrière, petite torsion. Et ici, dans cette torsion, allez chercher le ventre. Sur chaque inspire, sentez le ventre qui s'ouvre. Sur chaque expire, sentez le ventre qui se rétracte. Serrez fort, moulabandha, la contraction du périnée. Encore une profonde expiration. Avant de passer au centre, de venir replier les jambes. De replacer notre mudra avec la main gauche en dessous, la main droite par-dessus. Grandissez le sommet de la tête. Visualisez une dernière fois votre chakra sacré, Svadhisthana, qui s'ouvre à l'inspire, qui se resserre à l'expire en faisant vibrer Vam. Et je vous remercie pour cette pratique. Sarva Mangalam Namasté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, vous pouvez laisser des commentaires, des questions, pour moi, pour Juliette. Je mettrai les coordonnées de Juliette sur tout son compte Instagram dans le descriptif de la vidéo, juste en bas. Et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour le prochain chakra. Merci. Merci.